Depuis plusieurs semaines, le projet était sur la table. Cet après-midi, les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger l'ont officialisé et ratifié. Il s'agit d'un accord de défense entre ces trois pays du Sahel, dirigé par des régimes poutchistes. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, est venu l'annoncer cet après-midi en conférence de presse à Bamako. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako Gourmand, les parties contractantes instituent entre elles l'alliance des États du Sahel en abrégé AES. Une alliance pour une défense commune en réponse directe avec les menaces d'intervention de la CDAO au Niger après le coup d'État du 26 juillet. Sur le papier, l'accord devrait aussi concerner la lutte contre le terrorisme, mais les modalités de son fonctionnement restent encore floues. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties. Un accord qui pourrait donc être activé en cas d'intervention des États d'Afrique de l'Ouest au Niger. Les forces armées de la CDAO sont toujours en alerte et pour le moment, aucune sortie de crise n'est en vue. – Sous-titrage Société Radio-Canada